Mardi, le 2 avril, bienvenue en prenant votre café. Je suis encore à l'Hôtel Jean. J'en ai profité pour enregistrer avant de partir de Québec, parce que je suis de retour à Montréal, mais je voulais enregistrer d'ici parce que sur la route, c'est stressant. Arriver et enregistrer, puis je voulais profiter de ce dernier décor une autre fois. Que c'est beau, hein? Que c'est beau. Je vais vous parler de quoi aujourd'hui, les travailleurs mexicains, l'autobésité des transports à Montréal. Radio-Canada, qui doit baisser sa pub, c'est-à-dire, en 1974, le géant de téléphone Xiaomi qui sort un auto de luxe, mais vous ne l'aurez pas, vous ne l'aurez pas. De quoi je vous parle aussi, les noces de cuir, tiens, tiens, tiens. Pour en finir avec les médecins de famille, on va parler de ça. Faites-vous des rêves. Faites-vous des rêves, hein? Vous savez, les fermes ici ont des travailleurs mexicains. Même à l'usine de Matane, on en avait pour les cravettes. L'usine qui passe au feu, comme par hasard, hein? On dirait que personne ne veut le dire, que ça se peut que ce soit autre chose que du hasard, hein? Mon cousin avait fait, mon cousin Didier Lambert, quand il était humoriste, avait fait justement un show là-dessus, sur le hasard, hein? Est-ce que par hasard, vous auriez de margarita sur le menu? Ils disent, parce qu'on a fait un menu. Et s'il n'est pas dessus, c'est parce qu'on ne l'a pas. Il n'y a pas d'hasard, tu sais? Ben, les travailleurs mexicains sur les fermes, on en a toujours eu besoin. Maintenant, il y a du Guattemaltec, beaucoup, beaucoup, en tout cas dans ma région. Mais vous savez que les travailleurs mexicains sont en demande aussi en Californie. Ils sont en demande aussi au Mexique. Le Mexique est devenu une puissance mondiale de production de légumes. C'est normal, ça coûte moins cher, elle est là. Puis c'est ce que nos agriculteurs se plaignent beaucoup, beaucoup d'ici. L'autre chose, c'est que les travailleurs mexicains, ils ont en moyenne en haut de 45 ans. Regardez dans les champs, là. Vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup de jeunes jeunes, là. Donc, il y a une pénurie de travailleurs mexicains, pas seulement ici. Il y en a une pénurie au Mexique. Il en manque 1,5 million au Mexique de travailleurs mexicains. Fait qu'il va falloir se moderniser ou faire autre chose ou accepter qu'il y ait un petit peu plus de mauvaises herbes parce qu'on va en manquer ou il va falloir aller dans d'autres pays. Donc, en parlant d'autres pays, on vous parle souvent de démographie depuis la naissance. En 1950, au Japon, il y avait 2,2 millions de naissances d'enfants. Il y en a moins de 500 000 aujourd'hui. Vous voyez le Japon depuis 1990 qui en arrache. Une population qui a un déclin démographique, ça ne donne pas un pays en santé. Donc, il faut des bébés, il faut avoir des gens. Mais de compter sur les travailleurs mexicains, je pense que ça arrive à sa fin. Il va falloir regarder d'autres pays. Les baptêmes, écoutez, on vient de passer un week-end de Pâques, un week-end qui était un des plus hâtifs. Je ne sais pas comment ils déterminent la date, mais bon, c'était un des plus hâtifs. Dans la nuit de samedi à dimanche, à travers le monde, il y a eu 12 000 personnes qui se sont faites baptiser. Des adultes, des adolescents qui ont décidé, alors que moi, je suis en train de penser à... Je ne pense pas, mais quand je vois les abus que l'Église fait, bien, j'ai le goût de ne plus, je ne sais plus le terme, de ne plus être baptisé. Il y en a qui sont baptisés. Ce n'est pas que je suis croyant quand il est décès. C'est à peu près le seul moment que je suis croyant. Mais là, des fois que je me lancerai en politique avec Paulyèvre, il a quand même donné un beau message. C'est rare que je suis d'accord avec Mathieu Bocque-Côté, mais il a dit quand même, j'espère qu'on va être aussi sévères avec nos dirigeants politiques lorsqu'ils font un message pour d'autres religions que la religion catholique. Il faut voir le message que Pierre Paulyèvre a laissé. C'est sûr que c'était un peu, là. Jésus, elle est suicidée. Ça faisait curer son affaire. Mais bon, c'est son style. Et on ne peut pas y enlever. À mon sens, c'est une blague. Je ne me lancerai pas en politique. Mais c'est drôle, cette nuit, en me réveillant, je me disais, « Ah, regardez, il n'y a pas des élections qui vont s'emmener dans deux ans au Québec, un an ou un an et demi au fédéral. » Et je me suis amusé à faire le tour des débatteurs. Et je pense que parmi mes collègues débatteurs, il y en a une couple qui vont se lancer en politique dans les prochaines années. Je ne donne pas de nom. Je ne donne pas de nom. Il y en a une rose, une rose. En parlant de politique, les noces de cuir. Je ne suis pas sûr que c'est bon, ça. J'aime ça, l'odeur de cuir. Beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, il y a une cliente qui a acheté une bougie, l'odeur de cuir, et elle sent tellement bon, elle dit, « Je devrais faire un sel de bain. » Ça fait qu'on va peut-être faire un sel de bain en l'odeur de cuir. Oui, ça sent bon, on dit. Oui, c'est les noces de cuir du parti NPD et Justin Trudeau. Pas sûr que c'est une bonne affaire. On ne veut pas ça. Un parti, tu sais, est-ce qu'on veut ça vraiment? Un parti qui rentre minoritaire, fait un deal avec un parti qui est minoritaire, qu'on n'a pas voulu au pouvoir, et qui contrôle, parce que c'est eux autres qui contrôlent. Tu fais ça, sinon, je te fais tomber. Donc, ce n'est plus le parti minoritaire qu'on voulait donner une leçon à Justin Trudeau qui est au pouvoir, c'est le parti minoritaire qu'on ne voulait rien savoir. Donc, ça a apporté beaucoup de choses, mais beaucoup, 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 beaucoup de dettes au Canada. On les veut tous, ces programmes sociaux-là. Il n'y a personne qui est contre la vertu, sauf qu'il faut avoir les moyens de se les payer, puis on n'a pas les moyens de se les payer. Je vais vous parler de finances tantôt du Canada. Vous allez voir, ça ne va pas bien. Il va falloir créer de la richesse à un moment donné, mais on n'en crée pas du tout, du tout, du tout. Il y a une nouvelle compagnie. Le bœuf, on le voit, est à la hausse, 20-25 %. On a fait un débat la semaine passée au débatteur par rapport à ça. Et le problème du bœuf, c'est que ça prend, si c'est un veau, à peu près, presque 18 mois, je pense, deux ans, trois ans, avant qu'on puisse manger la viande de bœuf, mettons, deux ans, avant d'avoir du lait, ça prend deux ans à une vache. Ça commence à faire beaucoup de gaz à effet de serre pendant deux ans, avant qu'on puisse l'utiliser. Bien, il y a un côté qui ne fait pas de sens. Puis on le voit, il y a une limite à ce qu'on est prêt à payer. Donc, les producteurs agricoles qui élèvent du bœuf pour la viande ont de la misère à arriver. Donc, ils montent leur prix, on en achète moins. Ils sont obligés de monter leur prix parce qu'ils ont vendu du cheptel pour arriver, comme vente de l'inventaire, c'est à peu près ce qu'ils ont fait, au lieu de les garder. Donc, il y a des alternatives. Là, il y en a une que les gens se trompent. J'ai hâte de voir à quel moment qu'on va avoir de la viande artificielle à grande échelle qui ne coûtera pas extrêmement cher, qui ne coûtera pas salé. Bien, une nouvelle technologie qui vient d'être sortie à la compagnie s'appelle Planted. Et les gens ne sont pas capables de faire la différence entre ce steak-là fait en laboratoire ou un steak de bœuf réel. Donc, lorsqu'on va arriver avec cette technologie-là, ce n'est pas contre les producteurs de bœufs. On aime manger un steak. Bien, moi-même, quand j'arrive... Tu sais, avant, j'achetais mon steak chez Costco. La grande longe qui coûtait 90$, en en coûte 200$. Je mets « break ». Je mets « break » un peu et je me dis « ouais, c'est cher un peu ». Donc, il y a des alternatives. Quand c'est cher comme ça, il y a des alternatives. Puis, regardez, faire un lien, le pétrole canadien est devenu une alternative lorsque le pétrole est devenu cher parce que ça coûte plus cher à faire du pétrole dans les sables bitumineux qu'un coup de pétrole à deux pouces du sol en Arabie saoudite. Fait que voilà. Voilà. On s'en va au Québec. Au Québec. Il y a un nouveau terme. Normalement, ça vient des Français. L'autobésité à Montréal. On charle contre ceux qui ont des pécotes. On devrait-tu les interdire? Les gens oublient qu'en dehors de Montréal, il y a une vie. Il y a aussi des familles. On veut des familles nombreuses. Il y en a qui le sont nombreuses. Regardez, moi, j'avais deux gars qui jouaient au hockey. Pensez-vous que j'ai pas besoin d'un camion pour les amener? En plus de ça, t'amènes des amis. Donc, des fois, tu te ramasses avec trois poches de hockey dans le camion. Ça sent, là. Mais, donc, on a besoin de ça. Moi, j'ai une ferme. J'ai besoin d'amener du stock. Je me promène, j'ai une boule, puis des fois, je me promène avec un trailer. Bien, ça prend un camion pour ça. Donc, il faut arrêter de capoter en voyant tout le temps les camions. C'est sûr que c'est quelqu'un qui habite à Montréal puis il fait juste Montréal. Il n'y a pas de roulotte. Il ne fait rien. mais il a encore le droit d'avoir un camion. Pourquoi? Faites le test. Allez-vous promener si vous n'êtes pas de Montréal, à un moment donné, faites un petit détour par Montréal. Sortez du boulevard Lacadie et montez Lacadie jusqu'à temps que vous ne puissiez plus. Après ça, tu t'en vas. Trouve le moyen de faire Saint-Joseph. Tu fais, mettons, Lacadie, Saint-Joseph, Papineau, tu t'en retournes sur l'autoroute. Vous allez me dire après ça, pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi on a besoin d'un pick-up ou d'un gros camion après, ça n'a pas de bon sens. Il y a des nids de poules partout. Faites qu'il y a des nids de poules, il y a des bancs de neige. Tu sais, à un moment donné, on veut bien enlever, mais les bancs de neige, il faut que tu te stationnes à un moment donné là-dedans. Les petites autos sont toujours prises. Donc, il y a autre chose qui existe en dehors de Montréal. Les gens ont peut-être un chalet, il y a encore le droit. Tu sais, il y a toutes sortes de choses qui sont légales encore qu'on oublie. Les gens voient un pick-up à Montréal, le gros gaspillard qui essaie de se promener dans les rues. Mais non, parce qu'il y en a besoin et il ne veut pas avoir deux autos. Mais on fait la guerre à ceux qui ont des autos. En parlant d'autos, il y avait le gros Hummer qui était supposé sortir. Je n'ai pas vu sur les routes encore ni le Cybertruck. Donc, ça aussi, c'est des grosses affaires. C'est juste que l'Hummer électrique est défrontante à Barronchamps. Défrontée en collines. Et là, bientôt, le printemps arrive, c'est encore le temps des sucres. Ça va super. bien bien. Je vois un peu partout sur les réseaux sociaux des gens qui dépassent leur production de l'année passée. Ils ont rempli leur quota parce que le sirop d'érable est contingenté au Québec. Moi, je n'en ai pas de contingent. J'ai toujours voulu le laisser aux autres parce que je suis capable de couler ma propre production en ligne et j'en achète pour la transformation. Mais là, avec des années comme ça, j'ai le goût de prendre de l'expansion. Et si je veux utiliser mon propre sirop pour la transformation, il faut que j'aille à un quota. Donc, ça se peut que cette année, j'en demande un s'il y en a de disponibles pour être capable d'agrandir. Quand il y a des bonnes années comme ça, on a le goût d'agrandir. C'est comme ça. Mais ce n'est pas que j'ai le goût. Là, on est arrivé à la limite de mon système de bois et je vais rester au bois mais plus performant et on a un couple de milliers d'entails supplémentaires dans une eau d'érablière qu'on veut aller chercher. Donc, quand il y a des bonnes années comme ça, on a le goût de le faire. Mais il y a une autre chose qui est intéressante avec l'arrivée du printemps et je m'apprends toujours en retard. C'est l'arrivée des têtes de violon. J'en ai vu dans les journaux et c'est pour ça que je vous en parle. L'arrivée des têtes de violon, ça ne dure pas longtemps et c'est bon des têtes de violon. Tu as toujours peur parce qu'il faut tes faces blanchées et tes faces blanchées plusieurs fois. Mais cette année, je vais aller en chercher parce que j'ai quelques spots de disponibles. Ça, ça veut dire aussi que dès qu'on a une chance, on va rentrer dans les champs pour les préparer pour les semis et aussi planter de l'ail au printemps. On a planté à l'automne, on va en replanter au printemps comme j'ai fait l'année passée pour en avoir encore plus. Donc, il y a beaucoup de travail au champ qui commence. Dès que le temps des sucres, on a encore, selon la température, on a encore une autre bonne semaine officielle avec nous autres pour faire du sirop d'érable. Ça va peut-être se gâcher un peu dans 10 jours parce qu'il va annoncer très chaud, mais on devrait battre notre meilleure saison à vie. Donc, c'est encourageant, c'est le fun. Tant mieux, c'est rassurant parce qu'on avait toute la chaîne au début de l'année passée. On va se avoir une bonne saison parce que c'était une mauvaise saison. Le Québec aurait été dans le trouble, la réserve stratégique était à sec. Donc là, on est en train, pas heureux que moi, ils sont en train de la remplir à nouveau. Donc, c'est très, très encourageant. Pour en finir avec les médecins de famille, moi aussi, je prends les titres de la presse. Il y a-tu quelque chose qui me tape plus scénère qu'un médecin de famille? On est à l'ère de 2024. Médecin de famille, on va se le dire, en campagne, t'as un seul médecin. Tu y vas, c'est ton médecin. Mais il t'a peut-être pas choisi pour se mettre sur la liste parce qu'il est limité. On est en 2024. On est en 2024 où on doit travailler sur l'informatisation de notre chose de santé. On s'en fout c'est qui qu'on va voir. Tant qu'il est capable d'avoir les notes, tant mieux. C'est sûr qu'idéalement, on va voir toujours le même médecin. Mais arrêtez de capoter sur le médecin de famille. Tu t'inscris sur une liste, tout est là et tu devrais avoir un médecin, point, peu importe où tu vas. Cette mentalité-là d'assigner un médecin à des patients, on voit bien que ça ne marche pas. On voit bien que ça ne marche pas. Donc, il faut arrêter de capoter. Je n'en ai pas de médecin de famille, moi. Moi, quand je vais à la clinique, il prend mon dossier, il lit et je lui dis pourquoi je suis là. Je suis là parce que mon examen annuel. C'est pour ça que je vais. C'est vrai. Ou des fois, n'importe quoi. Des fois, on a des bobos. Il regarde la chose, il explique. Il me dit, regarde, on va essayer ça. C'était pas mal tout le temps ça. Fait que, voilà, voilà, voilà. 13 minutes 47. Il faut que je marque mes temps. Utilisez-vous les chapitres, hein? Sur YouTube, je mets les chapitres pour que vous puissiez les voir. Vous pouvez naviguer avec les clics. Je me le dirais si vous les utilisez. Le 2 avril 1974, Radio-Canada doit aller devant le CRTC, va devant le CRTC. C'est une évidence même. Il se fait renouveler sa licence de radio et de télévision. Mais le CRTC est fâché après Radio-Canada parce qu'il dit qu'ils mettent trop de pubs. Donc, il a averti quand tu vas rediminuer tes pubs, on n'en veut presque plus dans les bulletins de nouvelles. Je pense qu'il n'y en a pas de toute façon. Vous allez réduire de moitié les pubs dans les autres émissions. Et l'émission d'enfants, on ne veut plus de publicité. Dans les autres émissions, ils font de la pub comme tout le monde, encore aujourd'hui. D'ailleurs, c'est quelque chose qui avait fâché. Tout.TV+, on doit payer pour avoir ça. Il avait mis la petite vie là-dessus. Donc, Radio-Canada, c'est un débat qui revient tout le temps. Voyez, les mêmes débats reviennent. Est-ce que Radio-Canada, c'est son mandat de faire de la publicité? D'aller chercher de l'argent sachant qu'ils ont déjà un milliard. Donc, ils devraient laisser la publicité à nouveau à la TVA, mais ils en font pareil. Tout simplement. Donc, c'est un débat qui est là depuis toujours, toujours, toujours. Quel est le rôle de la société d'État versus des sociétés privées? Comment ça se navigue là-dessus? C'est drôle parce que dernièrement, je tombe sur un paquet d'articles qui mettent la pression sur Radio-Canada et c'est encore le cas aujourd'hui. Puis, il n'y a rien qui change du tout, du tout, du tout. Tout, 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 est en train de tester le modèle Tesla. Tesla qui a offert pendant un mois la conduite autonome. Donc, vous capotez. Moi, c'est ça que je rêve et c'est ça qui me dérange un peu dans les autres véhicules électriques. C'est que, oui, moi, j'ai un diesel. Je veux changer pour un véhicule électrique à un moment donné. C'est bien évident. Mais, deux choses que je veux, je veux la conduite autonome et je veux une autonomie qui a bien de l'allure, qui est en haut de 800 km comme j'ai avec mon diesel en ce moment. Je ne veux pas avoir le range d'anxiété. J'ai déjà assez d'anxiété dans ma vie, mais je m'en crie en plus que je n'irais pas m'en créer un autre pour me déplacer. Là, vous allez dire, ben non, ce n'est pas si pire que ça. Chacun, son problème de boîte à poux dans la tête. Moi, je vais l'avoir, je l'ai avec mon téléphone. Fait que, je me connais, je ne vois pas l'autre. Mais, il y a Xiaomi, c'est quand même fâchant de voir que Apple, qui a 162 milliards dans ses coffres de manque, travaille depuis 10 ans sur une auto électrique et l'abandonne. Pendant ce temps-là, toutes ses compétitions, sa compétition chinoise, de téléphone cellulaire, se lance dedans. Donc, la dernière liste, Xiaomi a vendu en fin de semaine 150 000 autos pour le nouveau lancement de son auto. C'est énorme. 150 000 en trois jours, d'un coup. L'auto vaut à bas de 40 000, ça compare énormément à une Tesla 3. Et, elle coûte en moyenne 10 000 piastres de moins. donc, on ne les aura pas ici. On ne les aura pas parce qu'on se chicane avec la Chine avec l'aide des États-Unis. Mais tu sais, dans un deal, il y a moyen de faire quelque chose. Nous, ce qu'on aime exporter en Chine, il y a un paquet d'affaires, on a du porc. Donc, les producteurs de porc en arrachent ici parce que le deal est tombé à l'eau, il y a eu des problèmes. Pourquoi, quel est le rôle du gouvernement? C'est-à-dire, écoute, quand on veut l'électrification des transports, le seul moyen, c'est que ça ne coûte pas cher. Viens-t'en avec Xiaomi. En une condition, tu vas acheter du porc en échange. Ça se fait, ça. Tu vas acheter quelque chose d'autre en échange, on te laisse passer. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas d'auto-électricité, c'est de la technologie avec des roues. C'est rendu ça. Maintenant, c'est sûr que Tesla, avec son modèle autonome, j'espère que les autres travaillent aussi sur les conduites autonomes parce que ça, ça fait une grosse différence. Mais quand même, c'est fâchant de voir tout ça. Tout le monde les achète, sauf nous autres, pour une raison de sécurité nationale, pas du tout. Une raison de protéger GM, Ford et Chrysler comme on fait depuis toujours, toujours, toujours. On avait été obligés de les accepter, les Japonais, dans les années 75 à cause de la crise du pétrole. Mais les Chinois, on n'est pas obligés de les accepter, pourtant on achète tout de là. Notre téléphone, le téléphone que j'ai en ce moment, c'est sur mon micro, ça vient tout de la chaîne, c'est pas fait ici. On l'accepte, mais pas pour les autos. Acheter de l'or, le prix de l'or est en hausse encore aujourd'hui qui continue à monter. Et ça, c'est un indice de peur. Il y a beaucoup de guerres dans le monde. La bourse est à un niveau très élevé. Donc, l'indice de la peur à la bourse est quand même assez élevé. Donc, les gens ont peur et quand les gens ont peur, les grands fonds, bien, ils s'en vont vers l'or. Donc, tant que l'or va monter, dites-vous qu'ils ont peur. Simplement, il y a le taux d'intérêt qui risque de diminuer. Donc, c'est un refuge. Bien, ça va arrêter où? À 2200. Moi, j'avais investi il y a très longtemps dans Barrick Gold et j'aurais espéré avec cette poussée de l'or que je récupère mon investissement parce qu'il est à la perte. Ça ne bouge pas. Ça bouge un peu, mais je suis loin de récupérer mes pertes parce que la compagnie va moins bien qu'elle aurait dû aller. Donc, on va voir dans le prochain trimestre. Mais souvent, le prix de l'or ne suit pas le prix des compagnies impliquées dans l'or. Ça, moi, je suis toujours à l'affût des nouvelles technologies au point de vue intelligence artificielle, dont vous avez vu Suno pour les chansons. Et l'autre chose que je regarde, comment je peux attirer des gens sur mon site de façon différente constamment. Il y a Google, bien entendu, mais je ne savais pas, on était la seule plateforme qu'on n'ait pas beaucoup, Snapchat et Pinterest. Pinterest a fait beaucoup, beaucoup de pushing dernièrement pour avoir une intégration que je peux faire. Mais ça, j'ai vu que ça faisait un bout de temps, mais ils n'ont pas tellement publicisé. Donc là, maintenant, on va ouvrir un compte sur Pinterest parce qu'il faut aller chercher le maximum de place où vous êtes, tout simplement, pour qu'on puisse dire, « Hey, regarde, on est là. Hey, regarde, telle recette, on l'a fait » pour vous amener vers mon site constamment. Donc, cette semaine, à partir d'aujourd'hui, on va commencer maintenant à mettre des photos aussi sur Pinterest qui vont être linkées avec notre compte Shopify. Et c'est ça, une amélioration constante d'une entreprise, c'est de voir où vous êtes constamment et de continuer à faire du contenu. C'est tout un job de faire du contenu pour une entreprise comme la mienne. C'est tout, tout, tout un job. Il y a les lives, bien entendu, mais aussi tout le contenu et de Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, maintenant, Pinterest va être là à tous les jours aussi. Donc, il faut s'adapter constamment. Il y a TikTok qui me demande beaucoup, beaucoup de faire des photos. Donc, on va mettre plus de photos aussi sur TikTok. Il faut suivre, il faut arrêter, il ne faut pas s'obstiner avec les réseaux sociaux. Et si les réseaux sociaux nous donnent des outils pour se connecter avec notre plateforme, il faut les utiliser parce que ça bouge. Pinterest, que je n'y fais pas souvent, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont là, c'est 550 millions de personnes, une augmentation de 10 % annuellement. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. On va parler de création de richesse, les noces de cuir avec le NPD et le PLC. Le PIB du Canada a diminué de 0,9 au mois de décembre. Donc, on est en récession, une petite récession, mais il faut créer de la richesse. Qu'est-ce qu'on fait au Canada? On n'exporte pas rien, on importe et c'est ça. On n'achète, on n'a rien à vendre aux étrangers. Rien, rien, rien. Et je ne sais pas comment on va finir par virer ça de bord. Mais il va falloir laisser place à de la richesse, créer de la richesse. Créer de la richesse, c'est peut-être accepter au Québec du minage de crypto, des centres de données pour l'intelligence artificielle, exporter le gaz naturel liquide, comme je vous l'ai dit, exporter plus de pétrole. Il faut aller chercher de l'argent si on veut se payer nos régimes sociaux. on est endettés, on va avoir bientôt le budget fédéral. Et le budget fédéral, on le sait déjà, ils ont déjà leaké l'information, c'est les jeunes. Ils veulent aller chercher les jeunes, donc c'est la génération Z et les... Non, les millénales sont déjà trop vieux. Mais d'après, la jeune génération qui va essayer d'aller chercher un petit peu plus simple. Insolite. Insolite. Faites-vous des rêves, vous? Moi, je ne rêve pas souvent. Je ne dors pas beaucoup. Mais là, ici, j'en ai profité quand même pour dormir. J'ai bien dormi ici. Les rêves érotiques, c'est un rêve sur 12, les rêves érotiques. Les Britanniques, 90 % vont avoir des rêves érotiques. Les Allemands, 87. Les Canadiens, 77. Et les Américains sont au dernier rang des peuples du G20. 68 % au même niveau que les Japonais. Les Américains et les Japonais rêvent seulement à 68 % des rêves érotiques. 4 fois sur 5, c'est avec quelqu'un de connu. Moi, je ne suis pas connu. Incluz-moi pas là-dedans. Je ne me souviens pas d'une dernière fois que j'en ai eu un. Toute transparence. Je ne me souviens pas. Aimez-vous les légumes amères? Vous devriez les aimer, surtout les hommes, parce que c'est excellent. On dirait que je parle de sexe. Excellent pour augmenter le nombre de spermatozoïdes dans la santé. Si vous voulez avoir des bébés, mangez duquel. Et finalement, en Corée du Nord, tout est illégal là-bas. C'est un pays le plus répressif dans le monde. Et pourtant, et pourtant, pourtant, le pot est légal. 100 % légal, le pot, en Corée du Nord. Quand même, c'est spécial de voir comment les gens, comment tu peux être président d'un pays, contrôler tes gens, pour ne pas qu'ils soient heureux. Comment tu peux être fier de ça, hein? Je ne sais pas. En parlant de pas heureux, en terminant, j'ai écouté le film Priscillia en fin de semaine. C'est sa vision réelle de sa relation avec Elvis. Puis Elvis, c'était point gentil. C'était point gentil du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Quelle mauvaise relation c'était, Priscillia-Bressley et Elvis. Donc, à écouter, c'est sur Prime. J'ai écouté ça. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'être là. Et je vous retrouve quelque part sur un live d'ici à demain sur YouTube. Allez, bye, bonne journée.